Salut à tous ! Salut ! C'est la rentrée ! Eh oui, l'été est terminé, un très long été, un... Tu m'as beaucoup manqué pendant ces vacances. Pas moi, du tout, la preuve. Tu vois cet écart. Fossé qui s'est creusé entre nous ces dernières semaines. Mais pourquoi, Léonard ? Parce qu'on a une petite surprise. Salut tout le monde ! Moi c'est Valérie, nouvelle chroniqueuse sur les fanatiques. Mais que viens-tu faire ici, Valérie, enfin ? Bah écoute, je viens pour vous parler de The Walking Dead, parce qu'apparemment c'est pas trop ton truc. Aucun goût. Aucun goût. Un drame. J'ai lâché à la fin de la saison 1, perso ça m'a un peu gammé. Je préfère les livres puristes. Bon, The Walking Dead c'est quand même en octobre. Le 24 octobre. Voilà, donc en attendant on a quand même vu plein de trucs cet été. On a vu 6 séries notamment qui nous ont bien fait kiffer. On va essayer de donner envie de les regarder. On a deux choix chacun, un petit coup de cœur et un maxi coup de cœur. C'est moi qui vais commencer, je pense que je suis un peu solo sur le coup. J'ai choisi Preacher, que j'ai bien aimé cet été. C'est un peu barré, c'est un pasteur possédé dans le fin fond du Texas. Il y a des vampires, il y a des femmes fans d'armes à feu. C'est un cocktail assez explosif. C'est cet Eugène qui l'a produit cet été. Oui, exactement. Ah oui, c'est vrai. Du coup il y a un petit côté apparemment humour noir, un peu absurde. Ouais, exactement. Il y a un cocktail à la fois, c'est hyper sanglant, hyper humour noir. Mais j'avoue, je n'ai rien compris. C'est un peu le défaut qu'on peut lui donner. Mais j'aime bien aussi ce côté là, c'est que c'est hyper fourre-tout. Ça explose dans tous les sens. Il y a un vampire irlandais alcoolique, alors lui c'est mon MVP direct. C'est ce côté un peu foufou que j'aime bien, même si le problème c'est qu'on s'y perd parfois. Il y a quand même une scène avec un cœur, et je n'en dis pas plus. Et rien que pour cette scène là, il faut regarder le début. Il y a des super belles scènes. Alors par contre c'est vraiment gore. Et ça c'est adapté du comic book ? Parce qu'apparemment l'adaptation est plutôt mauvaise. Ils se sont vraiment éloignés à la mi-saison, du coup on ne peut pas vraiment appeler ça une adaptation. Allez, je n'ai pas vu la réaction du gars qui a écrit le comic, mais je pense qu'il ne doit pas être très content. Il faut que c'est une de tes séries du cœur. Il ne doit pas être très très content. Je mettrais 6 ou 7 sur 10, parce qu'il y a des scènes vraiment bien, une esthétique soignée. Bon après c'est un peu le bordel, donc vous risquez de décrocher, mais allez-y quand même. Alors en termes de plaisir coupable, moi je n'ai pas grand chose, mais j'ai Braindead. Elle est top cette scène. Ah tu l'as vu ? Oui je l'ai vu. Cool, parce que ça n'a pas fait trop de bruit en fait j'ai l'impression. Alors que c'est les créateurs de The Good Wife en fait qui ont créé une série qui n'a rien à voir avec The Good Wife à part qu'il y a de la politique. Qu'est-ce qui te fait marrer ? Non j'ai dit que je ne l'ai pas trop eu, mais alors je ne l'ai pas vu. Donc Braindead, l'histoire est un peu what the fuck, je l'admets. C'est un météorite qui s'écrase sur Terre et dedans il y a des fourmis extraterrestres. Alors je vois ça. Tu rigoles et ils se moquent déjà. C'est vrai que ça peut paraître bizarre au contraire. C'est une vraie comédie. Donc en fait les fourmis extraterrestres se mettent dans les oreilles des gens et veulent leur bouffer le cerveau. Et les gens qui sont infectés développent des caractéristiques genre s'ils sont agressifs ils seront encore plus agressifs, s'ils sont racistes encore plus racistes etc. Donc sans le voir ça paraît un petit peu bizarre, un peu genre c'est quoi cette série Z de merde. Ça n'est pas du tout une série Z de merde, je te vois venir alors que tu ne dis rien mais bon j'ai envie de t'agresser gratuitement comme ça. Car tu ne l'as pas vu, tu devrais l'avoir vu. Je ne suis pas sorti de la merde. Non en fait ce qui est cool c'est que c'est hyper actuel, ça se passe donc à Washington. Donc on voit tout le staff de la Maison Blanche qui est infecté par ces insectes et qui deviennent complètement maboules. Il y a une métaphore sur la politique américaine qui est les gens sont tarés mais naturellement genre Trump on dirait qu'il s'est fait un peu bouffer le cerveau. Ce n'est pas le cas. Donc on voit les discours de Clinton, de Trump, donc on voit la campagne américaine actuelle et tous les rouages un peu, les coulisses de la Maison Blanche des gens qui travaillent pour les lobbies, pour les sénateurs etc. Ce qui est sympa d'ailleurs c'est de retrouver Monk en sénateur républicain complètement taré. Il est vraiment très drôle. Très Trumpien, effectivement il me construira un mur, il est complètement en maboules. Je ne sais pas si tu as aimé, mais je pense que si tu as aimé la série, tu as aimé ça, tu sais à chaque fois au début les Previously Unbrained qui sont chantés. Previously Unbrained. Et ça, c'est un gimmick génial. En termes de notes, du coup tu mettrais quoi ? Je vois que ça te saoule déjà, tu l'as pas vu, tu es là. Je suis super gavée, je ne suis pas dans la discussion. Moi je mettrais 8,5 sur 10 parce que c'est quand même, mais c'est super, je me suis bien marrée quoi. On ne s'emmerde pas, c'est rythmé, les personnages sont tous intéressants. Non mais je pense que c'est une note qui est méritée. Et ça c'est ton mini coup de cœur. Et ouais, et après il y a, après je vais t'éclater tu vas voir. Du coup je vais vous parler de mon premier coup de cœur, c'est Mister Robot. Donc bon, alors là je suis mal entourée parce que les deux n'aiment pas vraiment cette série mais mon but ça va être de les convaincre. C'est l'histoire d'un informaticien très intelligent mais qui a de graves problèmes psychologiques. Il a une maladie mentale, un espèce de dédoublement de la personnalité. C'est un peu un délire à la Fight Club si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a Elliot, le personnage que nous en tant que téléspectateurs on connaît. Donc un jeune informaticien très talentueux, renfermé, insociable, qui à côté de ça a des hallucinations. Et il voit du coup sa deuxième facette. Un peu drogué aussi, bien drogué aussi. Oui, à la morphine. Oui, et il voit sa deuxième facette de personnalité du coup qui est Mister Robot. Un chef de bande, un groupe de hackers qui est mondialement connu et qui va lutter contre une entreprise très 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 méchante qui s'appelle Evil Corp. Le problème en fait c'est qu'il a des trous noirs quand Mister Robot prend le dessus sur lui. Et c'est là où je pense que la série peut poser un problème. Il y a vraiment une grosse complexité. En fait on oublie l'intrigue, on ne la connaît pas du tout en fait. Cette intrigue parce que quand Mister Robot prend le dessus, donc nous on vit les trous noirs avec Elliot et on ne sait pas ce qu'il se passe. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. J'avais aimé la saison 1 et j'avais regretté effectivement que l'intrigue, à la base c'était quand même super cool. Sur le hacking et sur la crise financière. C'était génial. En fait le groupe Anar, F Society, avait décidé qu'il voulait remettre la dette à zéro. Donc que les gens repartent tous, qu'on reboot. De Christian Slater d'ailleurs. On est trop content de le revoir. J'ai cru qu'il était mort. Assez cool c'est vrai. En surf peut-être, accident de surf. Un requin, on ne sait pas. J'avais trouvé que les personnages étaient super bien dans la saison 1 mais que du coup ce coup de génie de l'intrigue était passé à la trappe. Et j'ai commencé la saison 2 et je me suis un peu laissée complètement dormir. Je me suis dit mais il faut observer le moindre détail. Il y a des petits détails comme ça cachés dans chaque épisode qui nous montrent un peu le côté hacking et ce que prépare Mister Robot en fait. On finit par comprendre son plan justement à la fin de la saison 2 et Elliot lui non toujours pas. Lui il a toujours ses trous noirs, il est toujours aussi paumé. Alors que nous enfin en tant que téléspectateurs on commence à comprendre beaucoup de choses et c'est d'ailleurs la scène qui m'a le plus marqué. C'est la dernière scène de la saison 2 parce que justement on a pas mal de révélations. Et franchement même si on a mal au crâne, même si on n'en peut plus parce qu'on est pris dans toute cette confusion. On n'attend qu'une seule chose c'est la saison 3. Mais ça c'est ton moindre coup de coeur. Tu nous l'as vendre comme si tu l'avais écrite. C'est quand même un gros coup de coeur. Bon je lui mets 7 sur 10 parce que bon il y a des petits moments où forcément on a tous ces moments de confusion. Et du coup on peut s'y perdre, on peut un peu avoir envie de s'endormir en plein milieu de la saison. Mais si on reste concentré, franchement elle en vaut la peine. C'est l'heure des maxi coup de coeur. Vous voyez, petite veste vintage, chaîne en or qui brille. Moi je suis... C'est une montre par contre. Une montre en or qui brille. Je suis un énorme fan de The Get Down. C'est une série de Baz Luhrmann, le gars de Moulin Rouge qui a fait récemment le Great Gatsby par exemple. Et on voit Juliette. Exactement. Donc c'est hyper tout le temps, vraiment too much. Ça brille, ça part dans tous les sens, etc. Très comédie musicale, etc. On est dans le Bronx, fin des années 70. Naissance du hip-hop qui se confronte avec, à l'époque c'est le disco qui règne. Donc t'as toute cette ambiance, à la fois le Bronx qui se construit, qui est vraiment hyper ghetto. Et en même temps, des influences culturelles qui se croisent. On suit toute une bande de potes dont le rêve est justement de monter un crew de hip-hop. Et qui rencontre mon MVP pour le coup, qui s'appelle Shaolin Fantastic. Un mec qui a un swag incroyable. Shaolin Fantastic. Qui est à la fois graffeur et qui apprend du meilleur à mixer et à faire du hip-hop, qui est Grandmaster Flash. On fonce dans les soirées underground où le hip-hop commence à naître. Et en même temps, on est dans des boîtes de nuit où c'est encore le disco qui règne. Il y a des scènes mythiques de chorégraphie disco qui sont incroyables. C'est pas un peu, justement, trop chamarré, basleur manien, genre, tu sais, ultra, chargé. Non, enfin non, j'ai pas trouvé. Forcément, ça pète, c'est chargé, etc. Oui, je pense que d'un point de vue musical, ça doit être pas mal parce qu'ils ont Nas aussi. Ouais, exactement. Je pense qu'à la prod, Nas a par exemple fait un cours à tous les gars de la série sur l'évolution du hip-hop, la naissance, etc. Donc c'est des mecs, ils étaient focus, voilà. Enfin moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable à regarder. Tu lui mets 20 sur 10, quoi. Non, 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 j'ai mis 8 et demi, 9, je dirais. Moi, je vais vous parler de ma série coup de cœur. Donc c'est la série Narcos. Narcos. J'aimerais qu'on en parle avec cet accent quand même. Plata au plan. Ok, alors je vais vous parler de Narcos. Sur la vie du plus célèbre narcotrafiquant, Pablo Escobar. Il y a eu une saison 1 l'année dernière qui est retracée, voilà, qui a cartonné, qui a retracé son ascension. Et du coup, la saison 2, donc sur sa chute et sur sa cavale surtout. Et c'est là où justement, ça devient intéressant. Le rythme est très soutenu dans la saison 2, donc les épisodes s'enchaînent. On n'a pas de difficulté pour tous les enchaîner. Moi, j'ai des débuts en 3 jours, je crois, j'ai tout regardé. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette série, c'est le personnage de Pablo Escobar. Le mec, c'est un grand malade, on est tous d'accord là-dessus. C'est un monstre, c'est une violence. Il a tué des centaines de personnes, il a perpétré des attentats odieux. Mais toujours avec ce côté, cette double facette où humainement, il a quand même des choses à apporter. On sait que c'est un monstre, on sait que c'est le méchant de l'histoire. Le truc, c'est qu'au fond de moi, et ça je l'ai réalisé au fil des épisodes, plus le temps passait et plus j'avais envie qu'il gagne en fait. Pendant ça attraque, limite, je me disais... Ouais, ouais, il y a un truc comme ça, c'est évident. T'es pas attraper, même si j'espérais qu'au final ça se stoppe parce que j'en pouvais plus, limite j'avais mal pour lui. En tant que téléspectateur, on aime Pablo Escobar quand justement il est en mode bad boy, il fait des trucs de dingue, il a des plans de fou. Quand même, la toute première scène de la saison 2, le mec est plus badass que jamais. En fait, il est encerclé. Il y a, je sais pas, je crois une centaine de policiers, quatre hélicos, c'est vraiment un truc de dingue. Et là, en tant que téléspectateur, tu te dis c'est foutu. Il va jamais s'en sortir, c'est impossible. Il va jamais nous le faire en mode on le bute au début de la saison 2. Bref, on le voit débarquer devant l'armée colombienne et en tranquille, le mec serein. Il a vraiment pas peur, il est en pull over, marin, basket. J'aimerais qu'on parle trois secondes des vêtements. Focus style ouais. Focus artorialiste Pablo Escobar, un gros gros boulot de pull de Noël. Les compagnols de polo dégueulasse. A découvrir sur Netflix. C'est assez génial quoi. Et donc ta note, Narcos. Alors Narcos, je lui mets la note de 8 sur 10. Moi j'en ai mis un petit peu plus quand même, c'est assez... Moi j'en ai mis une note au-dessus, mais plus pour la série dont tu vas parler. Suspense. Stranger Things. Stranger Things. C'est encore une série Netflix et oui, décidément ils sont très forts. Avec ton sosie dedans. Ton superbe sosie. Non mais dès qu'il y a une héroïne avec des cheveux courts, je peux vous assurer. Non mais c'est quand même troublant. Je reçois mille deux séries. C'est quand même troublant, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est troublant. Je sens le montage arriver. Donc Stranger Things, Stranger Things qui est une espèce de plaisir nostalgique absolu, qui est un gloomy bulga entre les Goonies, Stephen King, Spielberg, 8mm de J.J. Abrams. Enfin, qui ont une espèce d'hommage mélange, mais très digeste. Parce qu'on peut faire des hommages qui sont lourdingues, qui sont du copier-coller. Où on arrive et on dit bon attends, je vais faire un mix de ce film-là, un mix de celui-là. Et puis ça va faire un truc pas terrible. Mais les gens vont être là, c'est comme si j'avais 12 ans. Et oui, j'étais en mode, c'est comme quand j'avais 10 ans. Ça répond vraiment à la mode du vintage. Les vêtements. Les vélos. Il y a tout. Les petits vélos. C'est très très cool. Moi j'ai trouvé ça assez génial, parce que les gamins sont extraordinaires. La série donc c'est des gamins, qui c'est une bande de 4 copains. Donc c'est que des garçons, dans une bimbled des Etats-Unis, des années 80. Et l'un d'entre eux disparaît. On ne sait pas pourquoi, comment, machin. Ils vont à la recherche de ce gamin et ils découvrent qu'il y a un complexe militaro-industriel qui est planqué. Militaro-industriel. Super terme. Attention, combien de lettres ? Donc dans ce complexe, on découvre qu'il y a des expérimentations un peu bizarres. Je n'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a un méchant et il y a un monstre. Évidemment, il y a un monstre. C'est une série années 80 à la Stephen King. Évidemment qu'il y a un énorme strum hyper chelou. Il est très ambiance Cloverfield, ce monstre. Il y a une mode des monstres. Je ne vous dis pas à quoi il ressemble, mais il y a une mode depuis quelques années. Ils ont un peu la même tête de jonquille. Un peu alien aussi, non ? Il y a une tête de jonquille. Je trouve que c'est un peu passion horticulture. Bref, ils découvrent qu'il y a un complexe chelou. Ils se disent que leur pote a disparu peut-être à cause de ce truc-là. Il y a Winona Ryder. Il y a une très grande carrière de certains acteurs comme Winona Ryder. Le MVP de l'année, le MVP de l'été du siècle, c'est Eleven. La gamine qui joue Eleven est génialissime. On ne peut pas vous raconter pourquoi elle est géniale. Ma scène préférée, je ne vais pas la spoiler parce qu'elle raconte des choses sur Eleven. En tout cas, ça se passe dans ce complexe militaro-industriel. On découvre qui est Eleven et ce qu'elle est capable de faire. C'est une scène ultra violente qui dure 3 secondes. et qui m'a complètement soufflé. J'étais là genre... Oh putain, truc de ouf. La gamine est géniale, elle ne parle quasiment pas de toute la saison. Tout passe dans son visage et c'est quand même une performance incroyable. Moi, je me dis un petit 9 sur 10. Donc, mangez-en. C'est très bien. Voilà, c'est terminé. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder toutes ces séries de l'été. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a un paquet surtout qu'on revient avec Léo pour les séries de la rentrée à regarder. Donc, préparez-vous. On ne vous lâche plus là. Posez des RTT, des vacances, des jours fériés en avance, je ne sais pas. Et toujours avec Léo du coup, The Walking Dead qui reprend le 4 octobre. Pardon, l'immense Léo. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Ouais, il faut que ça. En fait, c'est son propre MVP. D'accord, très bien. Je me crée moi-même des surnoms. Et en attendant, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Ciao. Salut. Non mais l'immense Léo, le mec il est perché quoi. Laisse tomber, il faut vraiment qu'il get down là. Get down on it. Oh la la. Catastrophique. C'est parti. 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 Merci.